Alors comme ici c'est un sujet à la fois invisible et très très sensible à aborder avec les patients. C'est les troubles vésicospectériens, urinaires et la sexualité, les troubles génitosexuels. Voilà, encore une fois c'est une séance interagérée, n'hésitez pas à m'arrêter, à poser des questions. Alors donc, par rapport à moi, je vais commencer par les troubles vésicospectériens, les troubles urinaires principalement. Alors il faut savoir que ce sont des troubles qui sont très très fréquents dans la sclérose en plaques. Ils peuvent être parfois les premiers signes, donc les signes révélateurs de la maladie, dans 5 à 8% des cas. Et pratiquement lors d'une première admission en service de neurologie, pratiquement plus de 30% des patients qui sont atteints de sclérose en plaques ont des troubles urinaires. Alors soit que c'était des patients, ils jugent que c'est normal, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas un grand changement, parce que c'est tabou, chôme, surtout alors que ça soit, il y a leur rapport des garnitures, des protections, des couches. Elles subissent des choses parce qu'elles n'osent pas en parler, parce que c'est peut-être normal. Aussi, on rentre dans la fatalité, c'est quelque chose de normal, bon il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire, on laisse couler. Et au cours de l'évolution de la maladie, regardez, 80 à 90% des patients sont atteints de troubles vésicospectériens dans la sclérose en plaques. Donc avec l'évolution de la maladie, avec l'épuisement des réserves, des neuronaux, bien évidemment, il y a ces troubles qui persistent. Alors j'insiste, ces troubles-là sont beaucoup plus fréquents quand on a des atteintes médulaires. Alors quand on a des atteintes médulaires, on va les voir, c'est très fréquent, parfois carrément, ce sont des troubles qui sont inauguraux, c'est-à-dire au premier plan et qui peuvent, alors c'est le patient qui part d'abord chez l'urologue et finalement, c'est après une autre poussée qu'il y aura d'autres symptômes, il va consulter chez le neurologue. C'est bien évidemment des troubles qui entraînent un retentissement, à la fois fonctionnel, des patients qui ne veulent plus sortir, qui n'assistent plus aux cérémonies familiales, qui réduisent leur périmètre de marche, ou leur périmètre de vie sociale, et parfois aussi, alors quand elles sortent, elles ont besoin de savoir où sont les toilettes, l'endroit où elles y vont, elles ont besoin de localiser les sanitaires avant, pour qu'elles se soient rassurées, parce que parfois l'envie est tellement pressante qu'elle doit y aller rapidement. Alors, et ce sont des infections quand elles sont non diagnostiquées, sous-diagnostiquées, elles peuvent entraîner des séquelles organiques très très importantes, à savoir des infections en récidivante, une attaque du haut appareil, et parfois même le risque de cancer local, de cancer de vessie, qui peut être majoré même par certains traitements dans certaines situations. Alors, ce sont des troubles qui sont largement sous-évalués, par pudeur, parce qu'on ne peut pas en parler, on ne veut pas en parler, et parfois même quand on aborde le sujet, on ouvre la porte, il y a une certaine réticence floulle, un peu comme pour la dépression, l'âme zienne, le couchézienne, le chouïa, et quand on creuse, parfois on tombe sur des choses assez surprenantes. C'est la fatalité, ça fait partie de la maladie, bon, on accepte, et c'est tout. Et aussi parce qu'il y a une méconnaissance de la physiopathologie et des possibilités de présentage, surtout parce qu'on se dit que, mis à part le CBU, par exemple, le CBU et l'échographie, par exemple, c'est tout ce qu'on peut faire, et en général, le diagnostic, parce que le problème, il est fonctionnel, la vessie en elle-même et l'appareil urinaire est tout à fait normal, c'est le fonctionnement de cet appareil qui est perturbé. Et on va en discuter tout à l'heure, il y a actuellement un bilan, le bilan eurodynamique, qui permet d'explorer ces troubles fonctionnels. Le CBU et l'échographie seules ne donnent pas le diagnostic exact, mis à part si vous avez une infection, si vous avez un résidu qui persiste, mais elles ne renseignent pas sur le trouble exact, et donc parfois le traitement peut ne pas marcher si on ne passe pas par un bilan eurodynamique, qui fait partie des bilans obligatoires dans la sclérose en plaques, donc avec une surveillance, parce qu'il y a même une évolution des symptômes urinaires. Alors je fais un petit rappel par rapport à l'appareil urinaire. Bien évidemment, vous avez les reins avec les urtères qui sont à boucher au niveau de la vessie. Alors chez la femme, la vessie est continuant liée en arrière avec l'appareil génital, et puis vous avez également un autre élément qui est également important chez la femme à connaître, en fait, c'est ce qu'on appelle le muscle releveur de l'anus. C'est des femmes qui ont accouché, qui parfois peuvent vous dire, maintenant c'est parce que j'ai accouché que j'ai ces troubles-là, et parfois on peut avoir les deux aussi, une incontinence urinaire déforte chez la femme, donc multipart ou également associée à des troubles fonctionnels liés à la sclérose en plaques. Donc là aussi, on peut avoir une double composante des troubles vésicospectériens. Alors chez l'homme aussi, il y a le problème de la prostate, d'accord, avec des symptômes urinaires qui peuvent parfois prêter à confusion entre une pathologie vésicale et une pathologie urinaire liée à la sclérose en plaques, surtout chez le sujet, donc l'homme à la sclérose en plaques, à la sclérose en plaques un peu plus âgée. Alors moi je vais surtout m'attarder sur le fonctionnement. Alors comment tout ça, ça marche ? Alors nous avons les reins de part et d'autre, vous avez les urtères et puis vous avez deux sphectères, ce sont deux valves qui sont au niveau, qui ont un trajet public au niveau de la vessie de part et d'autre, qui permettent le passage dans un seul sens des urines d'urin vers la vessie. Et il y a une valve étanche qui empêche le retour des urines qui sont jusque là, donc normalement toutes les urines qui viennent du rein jusqu'au niveau de la vessie, ce sont des urines stériles. Donc elles vont arriver au niveau de la vessie qui est un système de stockage, il va y avoir un stockage progressif des urines, et il y a un système anti-reflux qui est assez étanche pour éviter le retour des urines, donc qui sont de la vessie, qui sont potentiellement pathologiques ou infectées, de refluer vers le rein et toucher le parochime rénal. Alors regardez, vous avez les reins qui filtrent à raison de 30 ml par seconde des urines, donc il y a un apport continu des urines, donc la vessie qui va continuer à se remplir, à se remplir progressivement. Alors la vessie, elle a une particularité, c'est que la vessie a la possibilité de stocker les urines, d'augmenter le volume sans augmenter sa pression à l'intérieur. Alors elle se distante, elle se distante, elle se distante, de manière à absorber le volume urinaire sans augmenter la pression intra-vésicale. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ces robinets-là. Alors ces robinets, ils restent fermés tant que la pression à l'intérieur de la vessie est inférieure à 40 mm d'eau. Une fois la pression augmentée, ici, ces robinets ne sont plus étanches et il y a le risque de reflux vésico-urétéral, qui dit reflux vésico-urétéral, dit atteinte potentielle d'erreur. Alors la vessie va continuer à se remplir, elle va solliciter davantage le sphecter externe, qui va devoir se serrer et se contracter pour éviter la fuite. Et à certains moments, la vessie n'en peut plus. Donc elle va, avec ses mécano-récepteurs variétaux, elle va renseigner, elle va passer un coup de téléphone au cerveau pour lui dire, attention, j'ai besoin de me vider. Est-ce que je peux ou pas ? Et là, bien évidemment, il y a la composante frontale qui va dépendre par un oui ou non, en fonction des conditions sociales qui le permettent ou pas. Alors quand ça devient vraiment très urgent et que c'est possible d'uriner, et bien qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le muscle, le détruisor, qui va se contracter et qui va vider le contenu vésicole, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que fonctionne la vessie. Il y a un autre élément qui est très très important au moment de la vidange. Alors je vous ai parlé du robinet externe, le spectre externe. Alors quand la vessie se remplit, alors au moment du remplissage, les spectres sont contractés, ils sont fermés, et elle est en train de se remplir. Au moment de la vidange, quand elle veut se vider, et bien elle se contracte. Il faut obligatoirement, quand le patient est en condition, quand le détruisor, le muscle de la vessie se contracte, il faut obligatoirement que les sphincters internes et externes souffrent pour permettre le passage urinaire. C'est ce qu'on appelle la synergie vésico-sphinctérienne. C'est-à-dire que c'est tellement bien coordonné que la vessie, lorsqu'elle se contracte, le sphincter souffre. Ça j'insiste parce que vous voyez, on va voir, il y a un trouble qui peut toucher cette partie fonctionnelle. Voilà, donc c'est l'ordre de la vessie qui est un réservoir, un réservoir, avec un mécanisme de contrôle comme un reluminé, interne et externe, avec tout un jeu de pression à l'intérieur de la vessie. Ça va, c'est clair pour le fonctionnement ? Alors, ce fonctionnement se fait bien évidemment sous la dépendance du système nerveux central. Donc, si vous voulez, c'est la partie qui va autoriser ou pas la vidange. Mais tout ce qui est contrôle local de la vessie et du sphincter, il se fait essentiellement au niveau de centres médulaires, sympathiques et parasympathiques au niveau de la moelle épinière. Ce sont ces deux centres médulaires qui organisent tout ce qui est mixtion et continence. Contexte juride, contexte que le muscle se contracte et les sphincters se ferment. Et contexte, c'est la continence, la vessie se relâche et le sphincter se ferme. Alors, ensuite, vous avez le log frontal qui, bien évidemment, va faire appel à tout ce qui est fonction exécutive éventuellement et faire appel au contexte sociétal permet-il ou pas la vidange ou pas. Et puis, au niveau essentiellement bulbaire, vous avez également le système relais on-off, c'est-à-dire géloqué au niveau frontal et là, c'est ce qui va coordonner avec les centres médulaires. Alors, quels sont les principaux symptômes urinaires dont se plaignent les patients atteints de sclérose en plaques ? Il y a les symptômes dits irritatifs. Irritatifs, c'est-à-dire qu'il y a une irritation de la vessie. Aussi que j'ai envie de faire pipi, c'est l'urgence, c'est l'urgenturie. Aussi que j'ai envie de faire pipi, aussitôt je dois y aller. Sinon, il y a la suite. Donc, le principal symptôme, c'est la suite, et c'est l'urgence. Et ça se manifeste par quatre symptômes. Vous avez la colacurie, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « J'urine, j'urine, j'urine beaucoup de travail. » Très souvent, très souvent, et ils vous disent « C'est de petits volumes. » « Pour de petits volumes, je dois aller uriner à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. » Soit c'est une urgenturie, c'est-à-dire quand ça vient, il faut y aller immédiatement, immédiatement, sinon c'est la fuite. Et la fuite, c'est une fuite incontroulée. D'accord ? Ou alors, dans certains cas extrêmes, c'est l'incantinant, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à contrôler, parce qu'on va voir, c'est un problème de vessie qui devient ce qu'on appelle très hyperactif. Alors, les symptômes irritatifs sont de loin les plus fréquents. Ils représentent 65% des symptômes, principalement chez la femme. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand ça vient, il faut y aller aussitôt. C'est pour ça qu'elles ont besoin, quand elles vont chez des gens, de repérer les sanitaires. Et quand elles voyagent, elles auraient préféré avoir des cuvettes de toilettes au lieu d'une valise. Donc, justement, pour vous dire que quand ça vient, c'est urgent, oui. C'est quoi la différence entre l'incontinence et la fuite ? Alors, l'incontinence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contrôle, tout ce qui vient, passe. La fuite, c'est-à-dire elle essaie de se maîtriser et qu'elle ne mange pas des piétons. Après, la fuite, le volume peut être variable. Soit la fuite peut être petite et elle va vider le reste dans les toilettes, soit qu'elle est tellement importante qu'elle va tout vider. Après, l'incontinence, c'est permanence. C'est une fuite permanente, c'est un passage permanent. Alors, pourquoi ? Alors, d'où vient ce symptôme irritatif ? Alors, regardez ce qui se passe. Vous avez vu tout à l'heure l'image. La vessie, pour se contracter, il faut que le volume urinaire soit convoisant à la capacité vésicale maximale qui est de l'ordre de 400, 350 à 400 millilitres en général. Regardez ce qui se passe maintenant. Vous avez la vessie qui s'est remplie pratiquement à moitié à moitié et pourtant, le muscle, de façon inopinée, parce qu'il y a un dérèglement du contrôle moteur, va se contracter tout seul, involontairement, et se vider. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit, d'abord, la vessie appelle le cerveau, lui dit, est-ce que je peux me vider ou pas ? C'est quand il est alloqué qu'il est si vide. Là, le détruiseur devient autonome. Il se contracte tout seul et il dépasse les capacités cérébrales de contrôle et donc la dame, elle n'arrive plus à contrôler et c'est urgent. Quand ça vient, c'est urgent et elle vous dit, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive tout seul. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale et dans ce cas-là, il va y avoir une fuite dont l'importance dépendra justement du volume et de l'importance de la contraction. Alors parfois, cet symptôme irritatif peut être aggravé chez une femme qui a déjà eu des enfants qui est un muscle releveur de l'anus, le muscle dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est relâché parce que c'est un des éléments qui permet aussi la continence. Alors, deuxième tableau possible, c'est le syndrome, alors ça c'est le syndrome irritatif, c'est l'urgenturie, c'est quand ça vient, il faut y aller aussi. Deuxième tableau clinique, c'est le syndrome obstructif et ça c'est un peu, ça représente le cas des cas, 20 à 25 % des cas. Alors regardez là, c'est un autre tableau. Alors c'est quelqu'un qui vous dit quand je me présente, j'ai envie d'uriner, quand je me présente pour uriner, ça ne sort pas, il faut que je pousse pour que ça sorte. Ou là quand ça sort, ce n'est pas un jet net, c'est un jet entrecoupé. Quand je finis, j'ai l'impression que ma vie ici ne s'est pas vidée complètement. D'accord ? Et donc vous avez également l'égouttement, qu'il y a un jet net. Alors là, je vais m'arrêter là sur ce point parce que c'est très important. Quand il vous dit qu'il y a des fuites, qu'un jet net, c'est des fuites, alors là ça peut prêter confusion entre hyperactivité vésicale, le premier symptôme irritatif, et le deuxième qui est l'obstructif. En fait, dans l'obstructif, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme un vase trop rempli qui commence à déborder. La vessie, elle est tellement remplie, tellement remplie qu'il y a un débordement et ça commence à goûter et ça donne des mixtions par un regorgement. Ce n'est pas une fuite, c'est un excédent qui dépasse la capacité et qui commence à couler tout seul. Alors que la vessie, il y a la fuite parfois qui peut tout vider. Dans l'obstructif, il vide un tout petit peu et la vessie est encore très pleine. D'accord ? Alors, donc il y a la dysurie, c'est-à-dire qu'il doit pousser pour uriner et parfois la rétention carrément. Ils peuvent carrément se mettre en rétention. Il faut aller mettre une sante. C'est suffisant. Alors, c'est en fait ce problème-là de symptômes obstructifs. Ça ne s'explique pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de la synergie. Quand la vessie se contracte, il faut que le spectre s'ouvre. Alors dans l'obstruction, regardez ce qui se passe. Au moment où le patient veut uriner, il contracte son détruiseur pour se vider. Eh bien, le spectre, au lieu de se relâcher, il se contracte. Et ça aussi, c'est un problème fonctionnel. Vous pouvez faire l'échographie, vous n'allez rien voir. D'accord ? Donc, il y a ce qu'on appelle la dyssynergie vésicospectérienne. Et même quand il essaye de pousser au maximum, il n'y a qu'une goutte qui sort et pourtant, la vessie est encore trop pleine. C'est ce qu'on appelle la dyssynergie vésicospectérienne. Deuxième élément qui peut également se voir dans les troubles vésicospectériens, c'est la vessie incontractive, c'est-à-dire c'est une vessie qui est claquée, qui perd toute la potentialité de contraction musculaire, du détruiseur pour se vider. C'est une vessie atone, totalement insensible, qui se remplit comme un ballon, qui se remplit sans sensation, sans capacité de contractilité. C'est ce qu'on appelle la contractilité du détruiseur. Donc grosso modo, il y a deux symptômes. Soit c'est l'urgenturie, la curie et les fuites, soit c'est la rétention et l'obstruction. Voilà, il a besoin de pousser avec une mixtion qui n'est pas nette, donc qui est entrecoupée. Donc ça, c'est les deux grands tableaux et ils ne sont pas liés à un problème organique. Il n'y a pas une lésion dans la vessie, il n'y a pas une lésion dans le règle, c'est un problème de fonctionnement de la physiologie normale de l'appareil urinaire. Alors comment est-ce qu'on évalue tout ça ? Bien évidemment, il y a l'interrogatoire qui va s'arrêter sur le type de la sclérose en pleine, sur l'ancienneté des symptômes cliniques. Et là, je vais peut-être ouvrir une parenthèse pour dire qu'on peut, au début de la maladie, démarrer avec un patient qui a des troubles irritatifs, c'est-à-dire des fuites urinaires et avec l'évolution de la maladie, ça peut s'inverser et devenir obstructif. C'est-à-dire que les troubles urinaires, leur type est évolutif dans le temps. C'est pour ça qu'il faut également un suivi par le bilan eurodynamique parce que finalement, ce qui revient le plus, c'est ces fuites. et on ne saura pas est-ce que par obstruction ou par un véhicule irritatif. Alors, on évaluera également le retentissement. On fait ce qu'on appelle au patient ce qu'on appelle un calendrier fictionnel. C'est un calendrier très simple à tenir où le patient va mettre la date, il va mettre le nombre de fois où il rit. Alors, pour les patients qui sont sous autosondage, on peut voir un peu la quantité du résidu, on va revenir sur l'autosondage, sur la quantité d'urine qui reste dans la vessie et évidemment, est-ce que le patient il urine spontanément ou alors il doit pousser. Donc tout ça, il va le noter sur un calendrier pendant trois jours. Trois jours de suite, ça nous permet d'avoir une idée sur la fréquence, sur l'urgence de la chose, sur également l'aspect des urines, la quantité des urines et ça nous, ça oriente un peu sur le symptôme, ça permet même de faire le suivi quand on instaure des thérapeutiques. Alors, recherchez également les troubles génitosexuels, là aussi c'est très souvent associé, qui dit problème urinaire, dit problème génitosexuel associé parce que donc la commande est similaire. Donc un examen clinique détaillé, neurologique, mais également un examen périnéal, on apprécie, alors l'examen périnéal dans ce cas de figure va évaluer deux éléments sur ces noms chez la femme. Il va évaluer les réflexes périnéaux d'origine neurologique, les réflexes crémastériens, donc les réflexes qui sont propres à nade d'étirement, etc., propres, qui témoignent de la commande neurologique, mais également un examen gynécologique où on va apprécier le tonus du muscle releveur, parce que je vous ai dit qu'on peut avoir chez la femme l'association des deux composantes, neurologique et l'incontinence urinaire d'efforts liés à la grossesse, à l'accouchement, etc. Donc là, il faut évaluer également le muscle que je vous ai montré sur le plancher pour voir s'il est efficient ou pas. Et enfin, le calendrier émulsionnel, je vous ai expliqué comment on peut le faire. Alors, l'évaluation comprend également un bilan biologique, un bilan qui va rechercher la présence d'infections urinaires, qui sont certes très fréquentes dans la sclérose en plaques. Alors, une infection urinaire peut majorer l'hyperactivité vésicale. Parfois, il suffit que ça soit une infection urinaire qui a donné le tableau des fuites urinaires, des polacuries. Donc, il faut l'éliminer en premier, la traiter et si le problème persiste, là, ça oriente vers la tête neurologique. Et enfin, l'exploration de la fonction rénale. Alors, parce que quand on a essentiellement la forme obstructif, quand la vessie se contracte et le sphincter ne se relâche pas, alors, il se produit au moment de la vidange une augmentation de la pression de la vessie. Et je vous ai dit quand elle dépasse les 40 mm d'eau, ça passe dans les terres et ça peut toucher donc à minima la fonction rénale. Donc, il faut avoir une idée sur la fonction rénale. Enfin, le bilan morphologique pour voir s'il n'y a pas de calcul surajouté avec les infections à répétition avec également la stase urinaire, ça favorise la formation de calculs et de litias qui aussi peuvent faire le lit ou qui peuvent entretenir l'infection entre autres et c'est une des complications en fait également de la peinte urologique. Enfin, on arrive à la troisième exploration, c'est une exploration d'ordre fonctionnel. Alors, comment ça se passe ? C'est un égazamain qui se fait en trois étapes. La première étape, nous avons une sorte de cuvette comme des toilettes avec en bas un entonnoir et un capteur de pression en bas et on demande à la patiente ou aux patients de se présenter et d'uriler. Et donc, c'est ce qu'on appelle la débitmétrie et ce débitmètre est lié en fait à un logiciel, à un écran et il va tracer la courbe du volume, du débit en fait urinaire millilitres par minute. Normalement, c'est une courbe en cloche. Alors, quand on a, ça vous donne une idée justement sur le gène urinaire, comment il est, ce qu'il est de bonne qualité, ce qu'il est entrecoupé. En général, dans cette débitmétrie, on place des capteurs ELG au niveau périnéal. Comme ça, ça nous donne une idée sur le relâchement ou pas du sphincter au moment de la mixtion. Donc, le patient urime. Alors, quand il urime, il faut normalement que les muscles se relâchent. Avec ces électrodes, si jamais le patient a une dyshynergie vésico-sphinctérienne, on voit qu'au lieu de relâcher, il contracte et on a donc un frein fonctionnel à la mixtion. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, on installe le patient en position gynécologique et on fait un sondage pour évaluer le résidu. Est-ce qu'il vit la totalité ou est-ce qu'il y a un résidu post-mixionnel important ? Ensuite, on introduit une sonde qui est dotée de capteurs de pression. On va l'introduire à l'intérieur de la vessie qui est supportée par un bras et on va remplir la vessie avec du sérum physiologique progressivement et on va essayer de capter les sensations de besoin du patient. Ça nous donne une idée sur la capacité de la vessie à se détendre au moment du remplissage et ça nous montre parfois les signes d'hyperactivité vésicale. Parfois, on arrive à 100 millilitres de remplissage, on a dit que la capacité a déjà envie et on voit que la pression augmente et la passion a une fuite. Et donc là, ça en faveur de l'hyperactivité vésicale, on voit que le détruisor se contracte et que la fuite vient et donc là, ça nous oriente vers l'origine irritative. Donc le premier, la débimétrie, la débimétrie va nous donner une idée sur la dyssynergie vésico-spectérielle au moment de la mixtion, donc le premier temps, est-ce que le patient quand il urine, est-ce qu'il relâche ses sphinctères ou pas, ça nous oriente vers la dyssynergie. Et enfin, le troisième temps, la cende avec l'écarteur de pression va sortir progressivement pour recueillir la pression au niveau du sphincter externe. Et là, on peut demander au patient d'essayer d'uriner au moment du passage pour voir s'il relâche ou pas son sphincter pour porter ou pas le diagnostic d'une dyssynergie vésico-spectérielle. Donc là, c'est un examen qui ne va pas explorer le côté anatomique, mais plutôt le côté fonctionnel de la vessie et de la... ça fait partie justement du bilan de suivi. Alors, quels sont les thérapeutiques qu'on peut proposer quand on a une... donc des symptômes irritatifs, c'est-à-dire une hyperactivité vésicale pour un petit volume, la vessie se contracte et se vide. Alors, on peut donner donc des anticholinergiques, je pense que vous les avez vus chez les patients, avec là le ditropan, le détruzole, le cérisse, le cérisse qui ramène en général de l'étranger. On peut carrément, quand on a une absence de réponse aux anticholinergiques, on peut carrément réaliser des injections de toxines botuliniques en intravesicale pour relâcher la vessie et éviter qu'elle ne se contracte de façon précoce, trop précoce. Il y a également une technique de rééducation qui a mérité sa preuve, c'est la neuromodulation périphérique. Alors, on place des électrodes au niveau du nerthibial postérieur, on va le stimuler avec un courant d'intensité bien précise, d'une durée bien précise et ça permet de relâcher le muscle au niveau vésical. Ça a montré son efficacité de façon importante dans l'hyperactivité vésicale résistante au traitement médical. Et puis, on peut proposer également de la rééducation péridéale, surtout quand on a cette association avec une incontinence urinaire d'effort, quand on a le muscle releveur qui est éventuellement faible. donc ça permet d'apporter un... ça permet de renforcer, si vous voulez, le mécanisme de continence. Pour l'intensité, vous en faites ? C'est les urologues qui le font sous cystoscopie. Un cadrage avec une injection très vésicale. Alors, pour les symptômes obstructifs, c'est-à-dire la dyssynergie vésico-spectérienne, c'est-à-dire la vessie se contracte et le spectaire reste fermé. Dans ce cas-là, on propose plutôt les alpha-bloquants, ce que vous connaissez sous forme de xatrade, voilà, urispan, etc. Donc, ce sont des alpha-bloquants parce qu'il y a des récepteurs qui permettent de relâcher justement le tonus au niveau spectérien. On peut également injecter la toxine botulinique au niveau du spectaire, cette fois-ci, mais pas dans la vessie pour la relâcher. Alors là, il faut que ça soit le ventosage parce qu'on risque de tomber par un fait dans l'incontulance. Sinon, à défaut, il y a l'autosondage, c'est-à-dire qu'on apprend aux patients, c'est beaucoup mieux que le port d'une sonde à demeure. Alors, quand on choisit de porter, ou alors par méconnaissance d'autosondage, on opte pour la sonde à demeure, c'est la catastrophe, c'est l'infection. Alors, on arrête carrément le fonctionnement de la vessie et de la... Il y a le risque aussi, voilà, du facteur, donc c'est pas physiologique du tout. Ça favorise également tout ce qui est calcification, tout ce qui est justement calculs rénaux, les infections et puis, c'est bien évident, un moyen à éviter et à bannir le plus possible. autant que quand c'est un problème chronique, une décineure du vésicose factoriel va continuer dans le temps, autant faire un autosondage et c'est un autosondage propre. C'est-à-dire que le patient, il va se laver la main, il va laver sa région périnéale et avec sa propre sonde, il va s'autosender, vider sa vessie et jeter le tout. Alors, après, la question qui revient très souvent, est-ce que j'utilise une sonde pour la journée, une sonde par autosondage, ? C'est des questions usuelles parce que parfois c'est coûteux, c'est consommable. Alors, encore faut-il dire que les centres d'autosondage qui sont disponibles actuellement, elles ne sont relativement pas très chères. C'est vrai que ce ne sont pas les meilleurs qui existent. l'idéal, c'est d'utiliser les autolubrifiés parce qu'elle évite d'avoir des traumatismes au niveau de l'urètre et de risquer donc d'avoir après des stonoses urétrales. Mais ceci dit, l'idéal, c'est d'avoir une sonde par autosondage. Alors, combien d'autosondage ? Au moins 4 à 6 fois par jour. Il y a un autre problème aussi qui se pose, le patient, il vous dit pour ne pas avoir de fuite, ou la femme, pour ne pas avoir de fuite, ou la dame, je ne bois pas. Elle réduit et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'il y a la stase urinaire et donc ça favorise encore plus l'infection alors que l'apport hydrique, autant faire plus d'autosondage plutôt que d'arrêter de boire. S'il faut faire 6, il faut faire 6. Par contre, il faut boire les 2 litres par jour parce que ça permet de réduire le taux de colonisation bactérienne au niveau de la vessie et d'infection urinaire et de stase aussi. Et puis là, bien sûr, à condition que le patient ait une bonne fonction, c'est-à-dire motrice, c'est réveilleuse, sinon c'est soit le mamans, soit l'hétéro-sondage, soit l'hétéro-sondage. Et en général, c'est très bien accepté. les locaux de l'autosondage sont pratissants et très leurs. Alors moi, je leur dis toujours, c'est comme quand vous voulez vous essuyer avec un contentif. Alors, est-ce que vous préférez que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait pour vous ou là, vous le faites vous-même ? Là, le patient, il aide avec le feedback sensitif. Il est vraiment dans l'urètre où il peut ajuster lui-même le passage dans l'urètre et s'auto-sonder que ce soit un hétéro-sondage. La première fois, il s'en réticent, c'est un boulot, allez-y, rentrez chez vous, 24 heures, si ça ne marche pas, vous revenez en mêlaçant. Il ne revient pas. Et après, il vous dit, ça se passe très bien. c'est beaucoup plus facile chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, très souvent, c'est beaucoup plus compliqué, il faut qu'elle ait un miroir. Quoique actuellement, on essaie d'éviter la rémunération de miroir et on sollicite la sensibilité pour faire la propriété de sorte que quand elle touche le méa urétral, elle sent le méa urinaire. Il n'y a pas mieux. Et c'est moins gênant qu'avoir aussi un miroir dans son sac. Et par contre, si moi, ce que j'avais en tête, c'est que quand le RPM est significatif, il faut passer directement à un hétéro-sondage. Oui, super. À défaut d'alternative. Supérieur. Moi, ce que j'ai en tête, c'est 140 millilitres. C'est un pourcentage par rapport au volume uriné. D'accord. Uriné. En général, au-delà de 100, mais ça dépend du volume uriné. Parfait. D'accord. Alors, il y a aussi les moyens chirurgicaux, c'est-à-dire qu'ils mettent une petite prothèse à l'intérieur de l'instinct, des stades cardiaques au niveau du samacilite. Voilà. On risque de le relâcher mais il y a le risque de tomber dans l'autre versant qui est l'incantinence. L'incantinence. Alors, quelles sont les complications des troubles vésicos-factériens? C'est éventuellement le reflux. Alors, le risque pour le haut appareil est beaucoup plus fréquent quand on a un problème obstructif. C'est le spectre qui reste précontracté avec le risque de reflux et d'atteinte des deux reins. C'est bien évidemment les infections, les calculs, et puis la suffisance rénale et le cancer carrément de la vessie avec les infections, avec la stase vésicale qui est très importante. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport aux troubles urinaires. Alors, il y a également les troubles anorectaux. Et les troubles anorectaux, c'est surtout la dyskinésie anorecta, c'est la constipation. Alors, la constipation parce que le bol fécal, il est dans le rectum, mais il ne progresse pas vers l'anus pour être évacué. Alors, là, les moyens qui existent, il y a la rééducation anorectale où on travaille justement la progression parce qu'il faut coordonner la contraction via le rectum avec l'évacuation avec également une synergie de contraction abdominale. Il y a des choses aussi fonctionnelles qu'il faut travailler. Quand est-ce que pousser ? Parfois, ils ont également un autre problème, c'est-à-dire au moment où ils contractent ses abdominaux pour évacuer le bol fécal, ils contractent sans sphincter. Et là, c'est un problème fonctionnel. Il ne peut pas, c'est-à-dire, aider à la progression du bol fécal en même temps en fermant le sphincter. Donc, ça fait obstruction au passage fécal. Donc, il faut qu'ils apprennent aussi la relaxation du sphincter et le synchroniser avec la poussée abdominale. Ça aussi, c'est un problème fonctionnel. Vous allez évaluer du point de vue organique, tout est normal. Et c'est la manométrie très souvent qui montre, c'est une mesure de pression au niveau rectal et au niveau anal qui va montrer justement le problème, c'est-à-dire mettre en évidence ce problème. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette première partie. Ça va ? Oui. Alors là, on va aborder une autre partie encore beaucoup plus sensible. C'est les troubles génitosexuels. Alors là aussi, autant pour le problème urinaire, ils peuvent en parler. Pour le problème sexuel, non, ça va. Alors, mon expérience personnelle, quand vous en parlez aux femmes, il n'y a pas de problème. Elle a carrément trouvé un contrat avec son mari. Et sinon, avec les hommes, ça va, ça va, pour la première consultation. Et en général, ils reviennent. La dernière fois, vous m'avez parlé de problèmes sexuels, etc., etc. Et j'en parle de façon... Alors moi, j'en profite dans le bilan neurodynamique pour aborder la question. Parce que généralement, on m'a dépassée dans la prise en charge. Et en général, ils reviennent pour en parler, pour voir s'il y a des solutions, s'il y a des choses éventuellement à proposer. Alors là aussi, regardez, c'est dans les troubles sexuels, 40 à 70 % des patients sont affectés. 45 %, regardez, ça, c'est encore plus grave, parce qu'il y a une composante psychologique derrière. Il n'y a pas encore d'attente organique, fonctionnelle du trouble vésico-spectérien, mais parce que depuis qu'ils ont la maladie, ça y est, la vie s'arrête. Et 45 % ont diminué ou arrêté toute activité sexuelle dès le début. Alors qu'il n'y avait pas de problème, à la base ni un problème organique ni un problème fonctionnel, parce qu'il y a la dépression, parce qu'il y a l'estime de soi qui a été touchée, parce qu'il y a des troubles urinaires parfois qui sont associés qui n'ont pas été traités tôt pour gérer le problème. Et donc, ils ont choisi carrément d'arrêter toute activité sexuelle. Bien évidemment, il y a le risque de retentissement sur la qualité de vie, sur la dépression, donc il y a la dépression, il y a le conflit, il y a les retentions également conjugaux avec le conflit et éventuellement le divorce. Alors regardez ici, vous avez trouvé ça assez intéressant. Alors le docteur qui lui dit, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous accédérée et tombe ? Alors le patient, il pense à la douleur, il pense à la fuit urinaire, il pense au problème sexuel et ce n'est pas forcément quelque chose qu'il verbalise. D'accord ? Donc il y a des choses qui tournent dans sa tête et qu'il a du mal quand même à... Donc ça reste quand même encore une fois des troubles qui sont largement sous-évalués. Alors en termes de troubles sexuels, on retrouve des dysfonctionnements sexuels primaires et des dysfonctionnements sexuels secondaires. Alors primaires, ils sont liés à la maladie. Ce sont des troubles sexuels liés à la sclérose en plaques directement. Alors chez l'homme, c'est des troubles de l'érection, de l'éjaculation et des troubles de la sensibilité. Il y a une hypoesthésie de la zone périnéale et donc le ressenti est différent, ce qui peut expliquer également les troubles de l'érection, entre autres. Chez la femme, c'est surtout la sécheresse vaginale, c'est la diminution de la libido, la diminution de la libido, on la trouve également chez l'homme et chez l'homme, elle est d'origine secondaire. Il y a également les troubles de la sensibilité et l'incapacité à avoir un orgasme. Ce sont les troubles génitosexuels qui sont liés à la sclérose en plaques en elles-mêmes, directement. Vous avez les troubles et les dysfonctionnements cette fois-ci qui sont secondaires. Ils sont secondaires aux problèmes urinaires, à l'incontinence urinaire parce que ça impacte justement le rapport sexuel. ou alors vos problèmes intestinales, il y a la fatigue. Et là, pour la fatigue, c'est-à-dire que vous poussez l'interrogatoire avec le patient ou la patiente, la fatigue, elle survient en général l'après-midi, la soirée et quand il fait très chaud. Et donc ça, ce sont des éléments à prendre en considération quand on leur veut donner des conseils par rapport au moment dans la journée et avoir éventuellement des rapports sexuels en dehors des périodes de fatigue. Et ça, c'est très important aussi à prendre en considération. Il y a également le problème de la spasticité. Avoir une spasticité des adducteurs, surtout au niveau chez la femme, avoir donc les membres inférieurs comme ça en adduction peut gêner justement le rapport sexuel dans certaines positions. Donc là, éventuellement, proposer d'autres positions qui peuvent permettre à la fois d'inhiber la spasticité et de permettre l'acte sexuel. Il y a également la douleur et surtout les douleurs sensitives, les douleurs à type de décharge électrique qui peuvent être également déclenchées au moment du rapport dans des positions particulières. Il faudrait en discuter. Il y a les troubles de la coordination et de l'équilibre qui sont là aussi des freins et les troubles visuels et aussi les troubles psychiques, la dépression et l'angoisse qui sont à l'origine du dysfonctionnement érectile. Ça, on le connaît même chez le patient sain. La proportion psychologique peut également être à l'origine d'une détérioration de la libido et des étapes de l'acte sexuel. Et enfin, il y a les dysfonctionnements qui sont d'origine tertiaire parce qu'il y a d'autres éléments psychologiques qui interviennent externes, cette fois-ci, environnementaux. Ça va être même environnementaux. Par exemple, les troubles sexuels tertiaires, la modification de l'estime de soi, je ne sers plus à rien, je n'assume plus mon devoir conjugal, etc. Et l'estime de soi va aller en diminuant progressivement et à aggraver et altérer davantage la vie génitosexuelle. Il y a le stress, l'anxiété et la culpabilité. Ce sont des dysfonctionnements justement qui peuvent, enfin, c'est des causes qui peuvent être également à l'origine des troubles génitosexuels. Donc, bien évidemment, là je vous ai présenté une cartographie un peu des troubles qu'on peut voir chez l'homme et chez la femme. Si vous avez bien remarqué, il y a des troubles qui sont liés à la maladie et beaucoup d'autres, la dépression, la composante psychologique, les autres maladies, les autres symptômes invisibles qui sont également gênants, qui peuvent justement altérer la vie donc sexuelle de la femme ou de l'homme qui atteint le scénérose-enclinale. Alors, dans l'évaluation de ces troubles, il y a bien évidemment les antécédents donc médicaux, gynico-ostétrico, le tabac. On sait également que le tabac est à l'origine de troubles de dysfonctionnement érectile et de problèmes d'érection chez l'homme ou chez la femme également, des troubles de sensibilité qui étaient par atteinte des nerfs donc distaux, terminaux. Le diabète également par la neuropathie diabétique. Rechercher les troubles primaires, les troubles secondaires et les troubles tertiaires ce qu'on avait vu tout à l'heure. Est-ce que l'envie est là ou pas ? La libido, est-ce qu'elle est là ? Est-ce que déjà l'envie est là ou pas ? Alors, la sécheresse, c'est essentiellement chez la femme, si elle se plaint de sécheresse au moment du rapport, il y a des moyens justement pour lutter contre ça ou c'est la sensibilité ou c'est des troubles de l'érection ? Alors, pour les problèmes de l'érection, il y a des choses. On peut proposer une thérapeutique pour les troubles d'érectile. Par contre, alors pour l'éjaculation peut-être un peu moins, mais pour l'érection, il y a des moyens qu'on peut utiliser éventuellement pour améliorer éventuellement l'érection chez l'homme atteint de fleurs en plaques. Il y a des troubles secondaires, la gestion du problème des écospectériens urinaire et anorectal. C'est très important, c'est des choses qu'on peut faire. Alors, la spasticité également en adaptant les traitements. On a vu tout à l'heure qu'il y a tout un arsenal thérapeutique qu'on peut proposer chez les patients en se confondant de spasticité. La douleur aussi, les traitements pour la douleur, la douleur neuropathie. Les troubles tertiaires, là il faut une psychothérapie associée pour gérer tout ce qui est dépression, estime de soi et anxiété. Et puis, voir également la demande du couple. C'est une thérapie, en tout cas quand il y a un problème sexuel, c'est une prise en charge du couple et pas du patient à lui seul. D'accord ? Il faut que le conjoint ou la conjointe soit sensible et évidemment des dysfonctionnements, qu'elle soit également prête ou pré également à changer leur, c'est-à-dire la procédure de l'acte sexuel dans le couple. Donc c'est une thérapie si vous voulez du couple. Alors, donc pour le dysfonctionnement sexuel primaire, essentiellement pour les troubles de l'érection, les moyens thérapeutiques qui existent, essentiellement médicamenteux, il y a la sidénaphine que vous connaissez tous, donc ça fait un érecteur, ça peut-être le viagra, etc. Alors il y a d'autres molécules également qui sont possibles, qui ne sont pas disponibles au Maroc. Il y a l'injection intra-caverneuse de la papavérine. Alors c'est des injections qui se font une demi-heure avant l'acte sexuel en intra-caverneux. Ça augmente le débit sanguin et donc ça améliore l'érection. Là aussi, c'est des injections, bon, elles ne sont pas très douloureuses à l'étranger, de façon que le faire lui-même tout seul. C'est un peu comme une injection de saut cutanée, ça ne pose pas de problème, ce n'est pas très douloureux et ça permet également d'améliorer de façon importante les troubles de l'érection. Alors, chez la femme, pour tout ce qui est sécheresse vaginale et diminution de la sensibilité, alors pour la sécheresse, elle peut utiliser justement des gènes lubrifiants, d'autres méthodes de stimulation, alors explorer d'autres aides homogènes, prolonger la stimulation, ralentir par exemple le rythme de l'acte sexuel, donc là, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est important d'en parler, c'est-à-dire en couple, ça c'est très important. Adapter au cas par cas. Et expliquer un peu comment améliorer l'acte sexuel pour que éventuellement chacun trouve son couple. Alors, pour tout ce qui est cette fois-ci des fonctionnements sexuels secondaires, l'incontinence urinaire, la fatigue, la spasticité, la douleur, par exemple, pour tout ce qui est incontinence urinaire, conseiller à la femme ou à l'homme de faire une mixtion préalable avant le rapport sexuel ou à l'autosentage pour les formes constructives. Alors, pour la fatigue, il faut choisir des moments plus appropriés dont on n'est pas fatigué, par exemple, en début de matinée, juste pour éviter les périodes de fatigue en fin d'après-midi ou la soirée, avoir une activité physique adaptée et régulière pour agir sur la fatigue, éventuellement sur le stress, sur l'anxiété. Alors, pour la spasticité, proposer des traitements antispastiques et des thérapeutiques antalgiques adaptées. Pour la spasticité, éventuellement, surtout quand il y a la spasticité des adducteurs, changer donc la position de l'acte sexuel. Privilégier éventuellement une position latérale. Alors, ensuite, pour tout ce qui est dysfonctionnement tertiaire, essentiellement l'estime de soi, le stress, l'anxiété, la culpabilité, là, c'est tout ce qui est soutien psychologique, thérapie cognitive ou comportementale, gestion également du stress. Alors, une autre question qui se pose par rapport à la vie génitosexuelle, c'est la captivité. Et on a dit que c'était, généralement, c'est une maladie qui touche les sujets, donc les femmes en période d'activité. Il faut savoir que la fertilité chez la femme est conservée. Il n'y a pas de problème de procréation qui peut se poser chez une patiente atteinte du sclérose en plaques, mais c'est un projet qui se prépare. Il faut qu'elle en discute avec son neurologue pour le choix de la thérapeutique de faim, l'arrêt de certains avant la conception, éventuellement. qu'en est-il de la contraception ? Donc, laquelle est à recommander ? En général, la contraception est recommandée même en présence de traitements de faim. Dans les traitements de faim, la patiente, bien au contraire, il faut qu'elle soit sous moyen contraceptif efficace. Alors, il n'y a pas, bien évidemment, de méthode de contraception à imposer en particulier. Il y a des éléments à prendre en considération. Par exemple, les pilules normodosées, elles appellent les effets des antibiotiques et des barbituriques. Par exemple, les patients qui sont sous traitement barbiturique, la pilule normodosée peut diminuer leur effet. Alors, l'usage, par exemple, du stérilet. Pour le choix du stérilet, il y a le problème d'infection, surtout pour les femmes qui sont sous immunosuppresseur. Elles peuvent faire des infections gilicologiques récidées, divantes. C'est pour ça que c'est un... Ça reste quand même un choix assez litigé. Il faut qu'il y ait une surveillance assez rapprochée pour donc traiter, éventuellement, dépister très tôt ces infections péduviennes. Sinon, pour les autres moyens mécaniques tels que les mousses pernissies, le diaphragme, le condom, alors, bien évidemment, il peut pas utiliser son problème, mais c'est peut-être la pose qui peut être gênée si en cas de problème de dextérité de la main, la mise en place peut-être également peut-être délicate, de même que la sensibilité des mains quand c'est altéré. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que les troubles vésicospectériens et génitosexuels sont très fréquents. Ils sont sous-estimés, ils restent encore tabous. il faut ouvrir, vous, en tant que personnel de soins, de santé, il faut ouvrir, oser ouvrir cette porte et en discuter aux passions. Peut-être il ne vous en parlera pas du premier abord facilement, mais soyez sûrs, si vous lui en avez parlé, à un moment donné, quand il va sentir ou quand il est sensibilisé à la chose, il va, il vous aurait un retour dans ce sens. Alors, il y a une évaluation, bien évidemment, alors pour traiter, il faut qu'il y ait une évaluation précise. Alors, il y a des possibilités thérapeutiques, ça c'est très important, qui vont permettre éventuellement l'amélioration de la qualité de vie. Et bien évidemment, tout ça passe par la communication. Si on, nous, en tant que professionnels de santé, on estime que c'est encore tabou, alors c'est encore plus difficile pour eux d'en parler. Je pense qu'il faut ouvrir cette, leur donner la parole et essayer éventuellement d'évaluer ces problèmes. Il faut qu'on sorte de cet aspect chômin, c'est important. Voilà, je vous remercie. C'est une étape aussi importante pour oser en parler par la suite. Est-ce que ça va c'est clair pour vous maintenant, un peu les troubles urinaires, les troubles gérosexuels, est-ce qu'il y a des questions? Alors pour la femme, il faut une double éleve. qui, on se déroule. S'il y a une double éleve. – Sous-titrage FR 2021